Salut tout le monde, c'est Vampix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les potes, nouvelle série de vidéos qu'on va lancer ensemble. Du coup, c'est assez simple, vous l'avez vu dans le titre, on va créer un nouveau donjon dans Dofus Retro. Alors, je m'explique un petit peu, j'ai réfléchi un petit peu à quel mob dans le jeu mériterait d'avoir son donjon. Donc forcément un mob qui n'a pas de donjon. J'ai fait une liste que j'ai devant les yeux, j'ai genre 7-8 mobs, potentiellement 7-8 nouveaux donjons. Et à la base, je m'étais dit que j'allais faire comme la vidéo sur les Dofus, une espèce de vidéo où je répertorie tous les donjons. Donc là en question, je l'aurais fait peut-être en deux vidéos. Et j'aurais dit, un tel mérite un donjon avec tel boss, et voilà. Mais ça aurait été un petit peu bâclé et tout. Du coup, j'ai fait, je pense, un peu mieux que ça. Donc là, j'ai pris, donc là dans la vidéo, on va faire un seul donjon. Et j'ai essayé de créer tout un, entre guillemets, un univers, des items autour. Donc les gars, j'ai dessiné, c'est catastrophique mes dessins, mais c'est juste pour se donner une idée. Et du coup, je me suis dit, quel mob mérite son donjon ? Et j'ai mis dans la liste, en premier, pour moi, c'était un peu le plus simple et le plus facile, parce qu'on a pas mal d'infos sur ces mobs-là. C'est le donjon Crocodile, avec comme boss, du coup, le Crocoburio. Du coup, les potes, comment j'en suis venu à cette réflexion ? Bah ça, c'est assez simple. Il y a quand même pas mal de zones en marécage. Marécage sans fond, donc vous trouvez des crocodiles. Ici, marécage aussi. Et là-bas, c'est marécage nauséabond. Et vous avez juste un vieux donjon familier que personne fait, et qui est quand même plutôt éclaté au sol, on peut le dire. Du coup, je me suis dit, il faudrait créer un donjon Crocodile. Donc, dans le donjon, vous retrouverez, je sais pas, des crocodiles, des chefs crocodiles, etc. Plus ou moins compliqué, on sait que les chefs crocodiles, c'est déjà quand même un mob assez chiant avec ses résistances, etc. Et du coup, du coup, voilà. Sauf qu'un donjon, ça implique de créer, là pour le coup, il y a entre guillemets pas trop de choses, parce que le boss et tout, on le connaît, et on sait qu'il est dans le jeu. Mais ça implique du coup des nouvelles ressources, des nouveaux potentiels, nouveaux items, etc. Du coup, les potes, moi je verrais bien l'entrée du donjon juste ici. Au niveau de l'épée de Crocodurio, je peux vous montrer, si vous voulez, j'ai sorti une vidéo il y a 5 ans, donc ça date, c'est pas d'hier. Où vous pouviez, je montre comment se transformer en Crocodurio, vous pourrez aller la voir si vous voulez aller sur la chaîne, vous tapez Crocodurio, machin. Il faut un certain nombre de stats, et grâce à cette vidéo, vous voyez que le mob existe dans le jeu. Crocodurio, il existe, on a même ses stats, ses sorts et tout, donc j'ai tout détaillé après, là je vous montrerai. J'ai fait un petit document Word. Donc voilà, et en plus de ça, on peut aussi voir, d'ailleurs le classeur m'aide pas mal pour ses vidéos aussi, on peut voir que dans la famille Gladouilleux, vous avez, je double clique, vous avez la carte Crocodurio, donc potentiellement le Crocodurio. Donc voilà, on carte, donc encore une fois, on sait qu'il existe dans le jeu. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, donc le document que j'ai créé, entre guillemets, pour un potentiel donjon Crocodurio. Et voilà, c'est parti. Alors je vous dis, les gars, j'ai dessiné, c'est une catastrophe, mais bon, c'est juste pour que vous ayez une idée des trucs, et au moins ça met un peu de visuel sur ce que je raconte. Je pense que c'est quand même plus sympa, vu que c'est du contenu qui n'existe pas. Voilà, alors let's go les gars. Du coup, j'ai fait ça comme ça. Donc donjon Crocodurio, on imagine que ça serait un donjon qui serait destiné au niveau 140, entre 140 et 170. Crocodurio, vous pouvez aller voir la vidéo, je ne vais pas vous la refaire, mais je détaille tout Crocodurio, ce qu'il a comme sort, ses stats et tout. Je n'ai juste pas mis ses résistances, mais bon, voilà. Donc ça serait un mob niveau level 450 à 750. Il a 10 000 HP, quand même un gros sac APV. 10 PA, 6 PM. Il a en tout 5 sorts. Donc Libération, Reconstitution, Reconstitution, pardon. Crocodurio, donc ça, ça serait un gros sort avec potentiellement son épée qui ferait pas mal de dégâts. Recombat qui soigne. Coopération de Crocodurio, qui peut échanger de place avec ses invocations. Et Invocation de Crocodile, qui fait un chef Crocodile en coup critique. Donc ça, ce serait ses 5 sorts. Ensuite, j'ai rajouté des potentiels drop rares. Donc je me suis un peu basé sur les mobs type Kimbo et tout. Avec du coup, 1% de chance de dropper un fragment d'épée de Crocodurio, qui ressemblera à ça. Après, il y a des trucs que j'ai retrouvé sur internet, ou que j'ai cherché dans le jeu aussi. 2% de chance de drop une chaîne de Crocodurio. Donc je me suis basé un peu au skin du perso. Là, j'ai vu qu'il y avait une épée, qu'il y avait une chaîne en mode de ceinture. Et 15% de chance de drop une écaille de Crocodurio. Bon là, j'ai pris des skins qui existaient déjà, mais voilà, on peut imaginer que ce soit d'autres skins. Alors suite à ça, j'ai créé du coup une clé. Comme je vous dis, je verrais bien un petit PNG à côté de l'épée, ou même entre les deux trucs, ou même dans le rondin, enfin voilà, un truc dans cet univers là. Donc là, c'est là que les dessins arrivent les gars, et c'est franchement pas Jojo, mais bon, au moins, voilà. Donc une petite clé du Crocodile, et voilà, j'ai imaginé une espèce de grosse dent de Crocodile sur la clé. Je pense que ça n'existe pas, donc voilà. Et ensuite, j'ai créé, donc avec ce drop et ce nouveau donjon, deux panneaux. Donc j'essaierai, enfin, ça dépend des trucs, mais d'en faire au moins une, en fonction du boss, je pense. Et là, donc du coup, deux panneaux. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une panoplie Crocodile Dandy, vu qu'on sait que le chapeau existe déjà. Donc ce serait une panneaux aux alentours des niveaux 180, avec du coup le chapeau Crocodile Dandy qui existe déjà. Une cape, qui serait niveau 176, avec des stats force, chance, et en fait, je me suis basé sur le chapeau. Moins un tel, moins un j, et avec des pourcents, pas mal de résist aussi. Un anneau, qui serait niveau 170, un de PO, je me suis toujours calqué un peu sur le chapeau de base, faire des dents, et etc. Avec ces stats-là, j'ai essayé de mettre des stats un petit peu cohérentes, je ne suis pas non plus aventuré dans des trucs de fou. Et des bots, qui seraient au niveau 172, j'ai voulu essayer de faire des, vous savez, des vieilles sentiagles en pot de croco, qui donneraient du coup un PM, et pareil, des petites stats, des petites stats sympas en mode force, chance toujours. Et voilà, du coup, juste compléter cette panneau Crocodile, c'est vrai qu'il y a un chapeau qui est là tout seul, qui, je pense, pourrait mériter une petite panneau sympa. Donc du coup, je me suis dit, essayez de me baser là-dessus, et continuez la panneau. Et ensuite, je me suis dit, deuxième panneau, donc là, ça serait vraiment une panoplie Crocodile, comme vous pouvez le voir. Du coup, bah, let's go, je vais vous montrer ce que j'ai essayé de dessiner, attention. Du coup, ça serait une panneau niveau 170. J'ai fait, dans un premier temps, une épée Crocodile, du coup. Dommage, 6 à 22 air et 6 à 22 terre, donc ça serait une panneau force à J, qui serait en mode une panneau juste avant la panoplie Berserker, avec Amuripage et tout. Voilà, j'ai essayé de faire des trucs un peu bi-éléments. Je me suis dit, le vert, comme ça, ça fait agi, et les crocos, ça a pas mal de résistance terre. Ça tape fort en terre aussi. Du coup, je suis parti là-dessus, et j'ai pris un peu les stats, donc, de cette panneau, juste un petit peu en dessous. Comme ça, ça permet d'avoir un... qu'il a sur le truc, en essayant de faire un truc un petit peu stylé. Avec, du coup, des stats force et agi, avec un peu de vie, de la sassa, des CC, dommage, et pas mal de résist aussi, parce que les crocos, c'est résist à mort. Ensuite, j'ai fait une alliance croco-burio, niveau 165, pareil, force à J, PA, dommage, un peu de PP, des résistances, amulet de croco-burio, level 168, bon voilà, après, etc., et ceinture croco-burio, level 169, vie, force, agi, un peu de CC, des dommages, et voilà. Du coup, vous voyez qu'un peu, j'imaginerais que pour craft ces items-là, il faudrait dropper, donc pas des fragments d'épée, pour l'épée, pour l'anneau et la mue, la chaîne, pour la ceinture, et potentiellement d'autres trucs, les écailles croco-burio, ça pourrait être pour Croconaïde-Hondi, etc., donc voilà, essayer de faire un truc un peu cohérent, je sais que pour le chapeau, par exemple, il faut des trucs Kimbo, etc., mais voilà. Et après, à la fin, en toute fin, pour rendre encore un peu plus le bonus attrayant, j'ai rajouté quelques potentiels bonus, qui pourraient faire que ce soit un donjon aussi un petit peu fun, même si, bon, on l'a voir, à voir avec la, à voir, quoi, tout court. Donc, bonus fin de donjon, j'ai mis, obtention du familier Crocodile, obtention de l'invocation de Crocodile, ça, ça pourrait être un peu, ça peut être sympa, je pense, un peu comme dans l'esprit du chat-ferfus, où, bah, on s'essaye, ça fait un chef Crocodile, et ça pourrait même rajouter un Tchal, donc, pourquoi pas, et sinon, j'ai mis, obtention d'une émote, voilà, il pourrait peut-être y avoir des trucs sympa, je sais qu'on peut drop 20 de panique sur les Crocodile, enfin, à l'époque, je pense que c'est toujours le cas, mais, mais, voilà, ça pourrait être un truc comme ça, et, et puis, voilà, les potes, je pense qu'on a fait à peu près le tour, de, de ce potentiel donjon, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez bien le concept, ou si vous préférez que, que je déballe tous les donjons, avec les mobs auxquels je penserais, ça soit un truc un peu moins détaillé, on va dire, parce que ça m'a pris énormément de temps, de faire tout ça quand même, de faire les petits dessins et tout, après j'ai fait ça tranquille, mais, mais ça a pris beaucoup de temps, c'est une vidéo qui a pris du temps, le temps de tout, chercher un peu des idées, encore là, une fois, le, le mob existait de base, donc, donc, c'était quand même plus facile, mais, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, les potes, si vous avez d'autres idées, de donjons, qu'il pourrait y avoir, si vous pensez à un mob, qui mériterait un donjon, j'en ai, je vous dis, j'en ai au moins 6, 7 en tête, donc, voilà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas à mettre en commentaire, si ça vous a plu, si ça vous semble réaliste, ou alors pas du tout, si je suis à côté de la plaque, et, et voilà, je vous dis à très vite, pour une nouvelle vidéo, et juste avant, j'ai oublié de vous dire, que l'épée, ça coûterait 5 PA, à taper, mais voilà, du coup, je vous dis à très vite, pour une nouvelle vidéo, c'était mon Pix, salut tout le monde.